François Bayrou présentait ses voeux à la presse aujourd'hui. Il en a profité pour la tenser un peu plus sur sa tendance à résumer, selon lui, la prochaine présidentielle à un duel entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Le président de l'UDF s'en prend particulièrement aux grandes chaînes de télévision. Daniel Sportiello, Stéphane Tapouni. C'est la période des petits cadeaux. Et aujourd'hui TF1 a reçu le sien, expéditeur François Bayrou. Il poursuit sa croisade contre les grandes chaînes de télévision, la une sur tout, qui verrouille, selon lui, le débat public en surmédiatisant le duel Royal-Sarkozy. J'ai un message pour les grandes puissances médiatiques. Vous n'êtes pas les patrons de la France. Il est clair que vous avez envie que le deuxième tour oppose Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. Mais nous, Français, sommes un peuple de citoyens. Nous ne cèderons pas à ce matraquage. François Bayrou se sent conforté par le rappel à l'ordre du CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté une bipolarisation excessive au profit de deux candidats sur certaines chaînes de télévision. De temps en temps, c'est légitime de poser un coup de gueule, surtout quand le CSA l'exprime très clairement. C'est une autorité indépendante. Ce n'est même pas la peine d'aller voter. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Soit Sarko, soit Ségol. Eh bien moi, je dis les Français, ils mettront tout ça par terre parce qu'ils en ont plein le dos. François Bayrou n'entend pas en rester là. Le 23 janvier, lors de la discussion du projet de loi sur la télévision du futur, il veut dénoncer les cadeaux faits, selon lui, sans aucune contrepartie, à des chaînes puissantes. Deux autres candidates l'ont déjà rejoint dans cette croisade, la communiste Marie-Georges Buffet et l'écologiste Corine Lepage.